L'état du Mali a finalisé le 16 février 2018 dernier, une opération au cours de laquelle ils ont incité 150 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de l'Unoa via l'émission de ce qu'on appelle des soukoucs. Ce n'est pas le premier pays, je vais dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo sont aussi sortis sur ce marché avec les mêmes produits financiers. Mais on note aussi que l'état du Mali est présent sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Unoa basée à Dijon avec des emprunts obligataires qui sont prontés. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi il n'a pas continué avec les emprunts obligataires ? C'est quoi le rapport ou alors c'est quoi le type de comparaison qu'on peut établir finalement entre les soukoucs et les emprunts obligataires pour qu'un état puisse décider de choisir l'un ou l'autre ? Du point de vue de l'investisseur que vous êtes, la différence peut ne vraiment pas paraître parce qu'au final, vous donnez de l'argent et on vous remet un peu des titres qui attestent que vous avez remué une certaine quantité d'argent qui représente un certain volume de part dans l'opération et par la suite, cet argent vous sera remboursé dans le cas du Mali. On attendra ce qu'on appelle un différé de deux ans et à partir de la deuxième année, on commencera à rembourser le principal. Mais avant ça, vous commencerez à toucher les intérêts. Au total, c'est plus de 45 milliards d'intérêts qui seront payés aux investisseurs qui vont donner de l'argent à l'état du Mali via ce mécanisme-là. Vous voyez, on n'est pas très très loin de ce qu'on fait avec l'emprunt obligataire où vous donnez de l'argent à un état, à une organisation ou à une entreprise. Dans le cas, par exemple, de la BRVM, on a non seulement les états, mais on a aussi des organisations subrégionales, comme le crédit régional pour l'épargne hypothécaire. Donc, du coup, c'est presque le même principe du point de vue de l'investisseur. Mais il faut dire que la structuration des sous-coucs et des emprunts obligataires peuvent présenter un certain nombre de différences qui sont assez fondamentales. Comme je l'ai dit, cette différence, elle est très mince, mais elle est extrêmement fondamentale. Par exemple, il y a un élément très important, c'est qu'au-delà du régulateur des marchés financiers, comme dans le cas de l'UMOA, c'est le conseil régional pour l'épargne qui est basé à Abidjan, qui doit donner une note, Il faut dans le cadre du sous-coucs qu'il y ait, je pense, une entité islamique qui valide le caractère islamique même de l'opération. Et aussi, dans la structuration même de l'opération, dans le cadre d'un emprunt obligataire, vous prêtez de l'argent à une organisation, à un État ou même à une société, et elle va vous rembourser cet argent-là par la suite avec un taux d'intérêt. Vous ne vous préoccupez pas de ce qu'il fera de l'argent, il peut aller investir sur du port, sur la construction d'une usine de boissons, ça ne vous intéresse pas. Vous avez investi uniquement sur la dette. Mais dans le cadre du sous-coucs, en réalité, vous participez à un projet. Donc, ce n'est pas comme si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, mais vous louez de l'argent dans le cadre d'un projet auquel vous participez. À la différence qu'au contraire de l'investissement en capital, l'entité qui a reçu votre argent a l'obligation de racheter les titres qu'elle vous a remis en échange de l'argent, moyennant aussi un bénéfice qui aura été arrêté sur une base semestrielle ou annuelle selon l'opération. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a l'obligation d'une validation de l'autorité morale avec le sous-coucs, mais aussi les investisseurs que vous êtes ne sont pas des acheteurs des dettes dans le cadre du sous-coucs, mais des participants à l'exploitation d'un ensemble d'actifs sur lesquels vous avez le droit d'avoir des fruits. Mais ne pensez pas que parce que vous avez donné de l'argent dans le cadre d'un sous-coucs, vous pouvez disposer de l'actif objet du sous-coucs comme vous le voulez. C'est des choses assez complexes, mais une fois qu'on peut les comprendre, ça devient très intéressant de pouvoir choisir dans l'une ou l'autre des opérations. Et surtout, ça permet aux musulmans qui ont vraiment de la foi de pouvoir eux aussi participer à des placements financiers sur des objets financiers à rendement fixe. Merci. Merci. Merci.